Bonjour et Tongassou, à nos amis de la Guinée-Bissau, qui sont venus de loin pour un séjour éclair, mais éclairé en terre Madagascar. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui, en ce jour particulier pour Madagascar. Car un rayon de soleil, un rayon de lumière, dans la pénombre de cette guerre mondiale, fait surface actuellement, face à cet ennemi invisible et impitoyable. Cette guerre affecte tous les pays sans exception. Dans le monde entier, son regard d'origine, d'âge ou de confession. Le virus fait des victimes à chaque instant et accable des familles entières. Depuis que les premiers cas en Afrique et à Madagascar ont été confirmés, Madagascar a immédiatement pris toutes les mesures de prévention pour protéger la population malagasse. Tous nos scientifiques et les chercheurs malagasse se sont penchés sur la recherche d'un remède contre le coronavirus. Nous nous sommes focalisés essentiellement, mais surtout, sur l'exploitation des plantes médicinales. Les travaux de recherche menés par l'INRA, ou l'Institut Malagascar de recherche appliquée, ont apporté leur flux. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie, qui est le Tambav Covid Organics ou le Tambav CV. Pour l'élaboration de ce remède, nous avons prisé dans les meilleurs de nos traditions et utilisé les techniques de recherche de la médecine dite conventionnelle. Il est à base de plusieurs plantes médicinales malagasses, mais surtout associées à l'artemisia, dont les vertus sont déjà connues de tous. Une plante que nous connaissons bien en Afrique. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés. Son efficacité a été constatée. L'état de santé des malades malagasses atteints du Covid-19, traité avec le Covid Organics, a montré une nette amélioration au bout de 7 jours. Mais surtout, un total guérison au bout de 10 jours. Parfois, un peu moins. A ce jour, plusieurs personnes ont été guéries grâce au tambar CVO. Dernièrement, il y a quelques jours, une artiste malagasse et un évêque qui a reçu un traitement exclusivement à base du tambar CVO. C'est une victoire pour Malagascar. Une victoire que nous mettons au service et à disposition de tous les malades du Covid-19, de tout le peuple malagasse. Et gracieusement, à tous les malades, on a fait. Comme on dit chez nous, c'est dans les preuves que l'on reconnaît les vrais amis. Et c'est ainsi que je renouvelle notre soutien et notre volonté à aider tout pays ami en Afrique, dans l'Océan Indien et dans le monde. Mes chers amis, mes chers frères, Madagascar est à vos côtés dans ce combat. Mes chers amis de la Guinée-Bissau, votre présence aujourd'hui en terre malagasse est un signal fort de solidarité africaine. Hier, nous avons envoyé à la demande du président Théodoro Obiango Nguema les premières donations en tambar CVO pour la Guinée-Équatoriale. Aujourd'hui, suite à mes fructueux échanges, avec mon frère le président Oumaro Sisoko Ambalo et à la demande de plusieurs chefs d'État africains, c'est avec honneur que nous vous remettons les dents de Madagascar pour les hôpitaux et les malades du coronavirus pour les 15 pays de la CDAO. pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Berre, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Congo. Je tiens à remercier le président de la Guinée-Bissau qui a pris l'initiative de se charger de la distribution de ces dents. Mes chers amis, vous êtes présents parmi nous car notre priorité est la même, protéger et sauver le maximum de vie sur le continent africain pour offrir à notre peuple la garantie d'un nouveau lendemain. Je terminerai donc mes propos en invoquant l'espérance, continuant d'espérer, de nous battre pour l'après car oui, il y aura une vie après cette pandémie et nos actions d'aujourd'hui mettra fin à notre guerre contre ce coronavirus. Nous espérons un avenir que nous voulons prospère pour l'Afrique. Agissant stratégiquement aujourd'hui pour changer le destin de demain pour l'Afrique et pour Mademaskar. Au nom de la fierté africaine, je suis certain qu'ensemble à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie avec toute la force vive du continent. Il est donc plus que jamais temps de créer une véritable synergie entre nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine et de l'éveil africain. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face au coronavirus. l'envie à l'amitié africaine, l'envie à Madagascar et à l'Afrique. Que la santé soit votre compagnon de route et que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada